Il faut se rendre à l'évidence, il y a bien une exception chinoise dans cette prise du coronavirus. Exception sanitaire en tout cas, alors que l'Europe fait face à l'assaut d'une deuxième vague qui pousse plusieurs pays, dont la France, à un nouveau reconfinement. La Chine ne connaît pas pour l'heure aucun retour de l'épidémie, ou presque en réalité. Du reste, et c'est un signe qui ne trompe pas, les usines tournent presque à plein régime, la consommation est forte et le tourisme a repris. Cette ville d'où le virus est parti a même annoncé une hausse du nombre de touristes locaux. Autre preuve du retour de la confiance, le redémarrage des ventes automobiles. Faut-il pour autant parler d'exception économique ? En tout cas, la Chine va bien moins mal que les pays occidentaux. Un rapport du FMI sur les perspectives de croissance mondiale affirme que la Chine est le seul grand pays qui échappera à la récession cette année. Face à ces évolutions, mais aussi à l'hostilité que le pays affronte sur la scène internationale, Pékin a engagé le basculement de son modèle de développement. Depuis quelques mois, le pouvoir central parle d'économie de double circulation, concept qui consiste à développer les exportations de produits plus haut de gamme et à miser sur une demande intérieure au potentiel considérable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.